Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la saison ultime du Dokkan eSport et aujourd'hui nous allons accueillir deux teams catégories qui sont très connues et qui vont s'affronter dans un duel qui j'espère sera intense, la famille Vegeta à ma gauche et la team famille de Goku à ma droite on va passer sans plus attendre comme d'habitude à la présentation des unités pour savoir combien de doublons possèdent quel personnage et on va évidemment commencer par la catégorie famille de Vegeta le joueur possède 0 doublons donc arbre gratuit, SP20 55%, l'ami leader est à 100% le deuxième personnage qu'on a ramené ça va choquer énormément de monde à mon avis c'est le Madin Vegeta LR, on aura beau dire tout ce qu'on veut, on aime quand les attaques sont efficaces et sont très rapides et le Madin réunit toutes ces conditions donc on va voir si le taf va être effectué de sa part, oui ou non ensuite troisième personnage, Vegeta Blue Evolution, leader de la catégorie CN pur, il est à 100%, il est SP10 deux attaques supplémentaires de garantie et peut-être une attaque sub si le dieu le veut et ensuite en quatrième personnage on a ramené le ZTUR, Vegeta, un très très bon support qui peut-être va réussir à carry dans la run, ne sait-on jamais l'avant-dernier personnage, un personnage qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en ce moment et même depuis très longtemps sur la glow et la jap, le Vegeta LR Intelligence de type extrême alors il aura un très bon link set vu qu'il y a quand même pas mal de Vegeta dans cette équipe là et à voir comment il se débrouille dans le gameplay et pour terminer dans la team catégorie nous avons ramené le Vegeta Intelligence, le Super Vegeta face au Cell Second Form, Etoile Arc-en-Ciel également il a de très bons dégâts, son attaque spéciale est plutôt stylée malgré qu'elle soit un petit peu longue donc voilà, ça c'était pour la présentation de la catégorie famille de Vegeta passons maintenant à la team famille de Goku à notre droite le joueur ne possède pas de doublons sur le personnage mais l'ami leader est à 100% le second personnage n'est autre qu'un Gohan LR à 100% les amis ça risque de taper très très fort troisième personnage, un nouveau personnage apparu récemment sur la glow Goku LR Intelligence, grande chance d'esquiver, grande chance de mettre un critique on va voir si le taf va être effectué de sa part ou pas et croyez-le ou non ça va être très surprenant à mon avis pour pas mal de joueurs on est parti en triple support avec la team famille de Goku on a ramené la pan endurance qui est à 100% et qui va booster l'attaque des alliés de 30% du moment qu'un certain solid HP est respecté il me semble et la défense également le Gohan est s'agit d'endurance lui aussi à 100% Attaque EDF plus 35% pour tous les alliés sans restriction et pour terminer on a ramené El Famoso, Goku et Gohan, ZTUR mécanique de Switch qu'on n'utilisera certainement pas dans le gameplay mais qui booste à hauteur de ki plus 2 et 30% de stats l'attaque et la défense des alliés donc maintenant que la présentation des deux équipes a été faite je vous propose comme d'habitude qu'on démarre le gameplay et c'est parti mesdames et messieurs pour une run cette fois-ci aujourd'hui dans le boss rush numéro 3 j'enfile les lunettes pour ressembler au présentateur du Tenka Ship Dokai je prends le micro qui ne sert absolument à rien mais c'est une question d'esthétique et comme d'habitude n'hésitez pas à pronostiquer le vainqueur de ce duel sur le bouton hier au droite qui s'affiche actuellement votez team famille de Goku ou famille de Vegeta qui sera le vainqueur dans cette run qui vient à peine de commencer à ma gauche nous avons une rotation avec le Vegeta SAJ4 et le Vegeta Blue Evolution une rotation que je pense on va garder à droite on s'est déjà pris une attaque spéciale le Guan LR qui va partir en attaque spéciale et non pas ultime je le rappelle le Guan LR possède une attaque spéciale qui est très très longue lorsqu'elle est ultime mais les dégâts sont présents et évidemment c'est le 2,7 millions et le 2 millions à côté qui a permis de réaliser le kill sur le boss très rapidement et on arrive sur la phase du SAJ Ouzaru maintenant on a le Majin LR qui va rentrer en action alors est-ce que les dégâts vont être suffisants pour réussir à tuer avec avantage type et classe le famoso Goku transformé en Ouzaru en face ou pas nous allons savoir dans quelques instants l'aspect du Majin je vous le rappelle est très 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 rapide niveau DPS on n'est peut-être pas sur le meilleur LR du jeu d'accord il est tout en bas des tiers listes mais par contre le Majin LR dans le Dokkan eSport c'est une bête mesdames et messieurs des gros dégâts une attaque spéciale qui est plus que rapide je pense que c'est un des MVP certainement dans la team famille de VGT on va voir si ça va être le cas tout le long de la run ou pas mais en tout cas sur les phases de type puissance il fait largement le café le Goku SAJ Ouzaru tout à l'heure je n'ai pas commenté mais il est parti en special team il a un fils dégâts du valeur de 2,5 millions et quelques là c'est autour de l'ami leader à 100% donc moyen de mettre un critique du côté gauche attention 1,6 millions balancé de la part du VGT à Blue Evolution une petite auto-attaque 395K donc autant arrondir à 400 millions et quelques 272 millions qui a été balancé on se prend une auto-attaque et malheureusement on va devoir terminer avec une nouvelle attaque spéciale celle du VGT SAJ 4 1,9 millions du côté droit avec le Goku et c'est Ogon LR qui va terminer aussi lui aussi sa run ça c'est incroyable on est pour l'instant en tête avec la team famille de VGT incroyable mais on est suivi de très très peu et de pas très très loin forcément avec la team famille de Goku on va reprendre notre respiration pour pouvoir parler instantanément jusqu'à la fin du gameplay sans reprendre notre soupe si j'y arrive du coup ici on est sur le retour de Majin VGT par contre on voit qu'au niveau du Link 7 on a énormément de mal à partir en attaque spéciale il n'y a pas forcément beaucoup de liens de ki le Majin qui va certainement réaliser le ki l'un facilement ici sur la face du VGT GT tandis que le Goku SAJ 4 ne va pas se faire passer non plus pour une grosse merde vu qu'il tape avec l'avantage type 3 478 000 mais mec mais c'est incroyable le Majin VGT et je le rappelle il n'a pas de doublon ce personnage c'est un truc de fou quand même les dégâts qu'il arrive à infliger certes nous sommes dans le boss rush numéro 3 c'est un boss rush que plus personne n'a envie de réaliser puisque tout le monde a déjà certainement dû récupérer les DS dessus mais quand même en Dohokan eSport je trouve que c'est un très bon mode de jeu dans lequel on peut faire confronter pas mal de team catégories pour voir leur puissance notamment et du coup ici le Gon LR Intelligence qui appartient en attaque spéciale et non pas ultime mais qui aura l'avantage type et qui va certainement réaliser le ki lui aussi le Final Flash du VGT SSJ 4 attention qui est balancé 1 373 436 le KO hop là on est bien il ne nous reste plus que 2 phases avant d'arriver sur le monstre SSJ 4 VGT Neo God enfin en tout cas à l'époque c'était un monstre maintenant c'est devenu une petite sous merde mais c'est pas grave encore une fois on se retrouve avec l'avantage type le Majin LR qui est très très bien mis en avant ici du coup au niveau de la barre Dohokan mode je n'ai pas encore capté comment est-ce que ça avait été géré je pense que le plus optif forcément c'est d'essayer d'avoir le Dohokan mode sur la face du couleur forme finale endurance si on arrive à le procès à ce moment là ça peut être très sympathique je ne parle même plus des dégâts du Majin Vegeta vous l'avez très bien vu comme moi le quasiment 4 millions avec avantage type l'active skill ici du Vegeta SSJ 4 qui peut être utilisé est-ce qu'on va l'utiliser ou pas sachant qu'on est en désavantage type et on a préféré l'utiliser ok c'est peut-être un très bon choix de la part du joueur le Godkou LR du côté droit attention est-ce qu'on peut s'attendre à un critique le Kamehameha au-dessus des limites comme dans le film attention le kill qui a été réalisé ouh le critique ah ouais quand même ça rigole pas du tout le critique a été mis là sur le Vegeta SSJ 4 qui déconne archi pas de l'archi du pas et très 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 bien joué de la part du joueur de la team Vegeta SSJ 4 puisqu'on utilise uniquement des auto-attaques pour faire le kill plus rapidement comme ça ça nous laisse et bien pas le temps de voir l'animation de l'attaque spéciale et franchement c'est un très très beau move de la part on en tiendra compte on en tiendra compte du côté droit du coup ici c'est le retour du Gohan LR Intelligence qui a balancé son attaque spéciale ultime cette fois-ci sur la face du Vegeta SSJ 4 si je dis pas de conneries le Kamehameha Perfis qui est balancé est-ce qu'on va réussir à one-shot le Neo God en face 21806708 évidemment que le kill a été réalisé mesdames et messieurs on est toujours en retard par rapport à la team famille de Vegeta la team famille de Goku qui a l'air de prendre son temps mais qui au fur et à mesure du temps à mon avis va réussir peut-être à remonter qui sait on est dans le Dokkan eSport il suffit d'un rien d'une attaque supplémentaire d'un critique qui passe à contre-type ou qu'un personnage ne critique pas au bon moment le fameux sautere d'HP aussi j'ai envie de dire et si tout ça arrive et bien malheureusement nous serons dans la merde ok ici on s'est pris une attaque spéciale est-ce qu'on va réussir à faire le kill je pense qu'on a l'avantage si pour le Naizu qui va se faire buter par la face de type Pui ensuite on a l'autre qui va taper ouais ouais non ici les sbires vont être totalement éliminés de la part de la team SLJ4 de gauche et du coup ici c'est au tour du Vegeta non du Goku SLJ4 de taper sur le Souser il va être sur du neutre il va lui faire payer le Smash Météorique certainement que ça va faire le kill puisque c'est un sbire 1,7 millions qui est balancé dans le plus grand des calmes 3,7 millions et mais le DPS dans la team famille de Vegeta et je suis choqué de voir autant de dégâts dans la team famille de Vegeta ça rigole pas du tout quand même 2,6 millions qui est balancé du côté droit oula par contre on a pris un risque est-ce qu'avoir un support on a fait les dégâts nécessaires pour terminer le petit sbire mais c'est très bien puisque l'aspect de pas en plus n'est pas trop travaillé sur Dokken Battle et donc l'aspect a eu les dégâts nécessaires pour terminer le kill sans forcément trop tryhard et ça ça fait ultra plaisir mais c'est très 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 bien on est sur la phase des sbires la seconde phase du couleur ici du côté gauche on a directement commencé à taper sur la phase de type in tandis que du côté droit on a encore ces dixièmes 15 secondes à peu près à mon avis de retard le Végétable Evolution qui est une machine de guerre 3,4 millions non mais en termes de dégâts il n'y a rien à dire je pense que la famille de Végéta elle est largement au dessus parce que là franchement famille de Goku en dehors du Gohan LR il y a forcément beaucoup beaucoup moins de dégâts ici du côté gauche on a beaucoup de hitters c'est assez impressionnant au niveau du Dokken Mode on a réussi à quand même pas mal gérer c'est une très bonne gestion du Dokken je retire ce que j'ai dit attention on vient de voir un critique à 7 millions 800 000 et je pense pas qu'on arrivera à avoir autant de dégâts sincèrement autant de dégâts sur une seule et même attaque spéciale que le Gohan LR dans le boss rush numéro 3 avec la team famille de Goku qui est capable de réaliser ça dans le Dokken Sports c'est très rare que vous voyez autant de dégâts ok ok ici le Vegeta et Salicat qui contre mais qui malheureusement n'inflige pas de critique et on n'a pas mis de critique non plus oula mais j'avais pas capté c'est une très mauvaise rotation ouuuuh on n'est pas bien du tout là on va taper deux tours malheureusement ici est-ce qu'on aura le Dokken Mode parce que si le Dokken Mode est utilisé maintenant on est forcément dans la merde ah la mécanique de la petite skill avec le Vegeta et Salicat qui va certainement carrer le combat c'est très très bien joué de la team famille de Vegeta franchement le gameplay est assez beau jeu Smash Météorique est balancé à droite on a oh Elf Amos au trait d'HP c'est une catastrophe c'est une catastrophe on était si près du but pour les rattraper le Kamehameha du Goku ZTR qui va certainement terminer le combat de tout attends quoi ? 4 millions de dégâts mais attends quoi ? mais mec c'est un support il vient de mettre 4 500 000 alors certes on brise la barrière mais frère 4 millions de dégâts avec un tout petit support là c'est lui qui a mis plus de dégâts que Goku et Vegeta réunis c'est un truc de ouf et bien écoutez à mon grand étonnement c'est passé ici du coup on a l'acti skill qui est reproqué encore une fois avec l'avantage type du côté gauche oh la la mais s'il y avait eu un critique on aurait tellement one shot avec le Vegeta SL4 et c'est même pas celui de l'ami leader franchement on a été très unlucky attention le Dokkan Mode qui est balancé du côté droit est-ce qu'on a le Dokkan God du côté oui on a le Dokkan God oui le Dokkan God mesdames et messieurs le Dokkan Mode oui 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 il est utilisé sur la face du couleur endurance bon on aurait préféré que l'acti skill one shot carrément la face du couleur avec le Vegeta SL4 mais malheureusement ça n'a pas été le cas est-ce que le Goku SL4 va s'en sortir parce qu'on a utilisé le Dokkan Mode tandis que du côté gauche ça m'étonnerait qu'on l'utilise histoire de gagner un petit peu de temps 4 millions 4 millions 353 356 et mesdames et messieurs c'est pour la première fois de ce gameplay dans le Dokkan eSport que la team famille de Goku dépasse la team famille de Vegeta attention on arrive en plus sur les deux derniers combats ça serait vraiment triste que la famille de Vegeta perde son avance et perd de la game tout simplement j'espère que ce ne sera pas le cas pour les supporters de cette équipe là s'ils devaient pronostiquer sur un vainqueur franchement moi je mis sur la team famille de Vegeta vraiment la team famille de Vegeta je vois qu'il y a pas mal de dégâts le seul bémol c'est la synergie en termes de lien de ki où c'est très compliqué de partir en attaque spéciale ce qui n'est pas du tout le cas du côté droit puisqu'on est en triple support et on a énormément de DBS donc forcément les dégâts sont présents le Godko LR Intelligence qui va pas taper qui va taper pendant sur le jet ok 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 le petit dominion critique ok excuse nous Godko LR Intelligence excuse nous le Gamma Burst Fallage qui est balancé de la part du Vegeta Blue Evolution et qui ne fait pas le kill mais heureusement que les attaques supplémentaires sur le Vegeta Blue sont très intéressantes dans ce genre de situation puisque souvent une attaque spéciale il reste quelques traits d'HP une auto suffit pour faire le kill c'est parfait ado du coup ici on est toujours en léger retard on a la spell team du Gohan LR qui va être balancée ceci dit par contre avec le Gohan LR Intelligence je me répète énormément dans ce gameplay je suis désolé attention 3 500 000 ok c'est bon le kill il a été fait il ne nous reste plus que 2 phases avant d'en rentrer dans la phase du SLJ 3 Neo God Goku et le canon destructeur final du Vegeta SL4 qui ne fait pas le kill qui ne fait pas le kill ah oui ah oui ah oui mais on est plutôt dans la merde attendez la famille de Vegeta impact final est-ce que le Majin j'allais dire mettra un critique mais c'est pas possible on se prend en plus une attaque spéciale on s'est pris un super Kamehameha mais ça fait perdre tellement de temps en plus on s'est pris une super contre type on a pris moins 63 000 l'auto-attaque qui suffit pour réaliser le kill sur la phase SLJ Tech heureusement mais merci mon dieu merci le Vegeta LR à extrême intelligence qui permet de réaliser ici on a un support par contre dans la rotation ça risque d'être plutôt violent qu'est-ce qu'on fait ici on part en spa avec le Vegeta Blue Evolution je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'on a préféré faire ça et ne pas partir en spa avec le Vegeta SL4 ça reste encore un mistake à ce jour-là non résolu l'appendurance qui va devoir encore une fois carry du côté droit avec son petit Kamehameha est-ce qu'elle va réussir à faire le kill ou pas ou est-ce qu'elle va lui risser un straight d'HP ok 283 000 et mine de rien les supports qui arrivent à faire le taf et du côté gauche le Vegeta Blue Evolution je retire ce que j'ai dit Imhotep il a réussi à s'en sortir avec ses petites auto-attaques my bad my bad très intéressant comme situation on a l'active skill encore du Vegeta SL4 qui a été utilisé sur la phase du SLJ3 Neo God le Gohan LR Intelligence qui va partir en SP ultime à votre avis est-ce qu'on va réussir à one shot le Neo God en face avec une seule attaque spéciale franchement ça serait tellement incroyable que ça puisse être le cas parce qu'on a quand même 4 millions de valeurs d'attaque non là je mets une jambe à couper qu'on va le one shot il n'y a aucun moment donné où le Gohan LR Intelligence il ne le tue pas ici c'est sûr et certain alors forcément 3 200 000 critiques avec la valeur de dégâts qu'il avait le Neo God je crois qu'il a plus ou moins 2 millions de PV donc on l'aurait forcément saigné et on est déjà sur le dernier boss à affronter de Sudoku Nisport mesdames et messieurs avec la team famille de Goku tandis que la team famille de Vegeta était en tête tout le long de la run jusqu'à arriver au milieu où la face du couleur leur a apporté défaut malheureusement et on n'arrive pas à faire le kill ici on va être à contre type et ça c'est très très malheureux parce que le Majin LR ici ne pourra pas mettre de crit donc on va certainement devoir pardon balancer une attaque spéciale avec le Vegeta intelligent ça s'agit de face à celle mais je pense qu'ici avec la valeur de dégâts 1,6 million affichée au compteur on devrait plus ou moins réussir à faire le kill assez aisément oui le petit 2 millions ok du coup là c'est la dernière ligne droite mesdames et messieurs le suspense est à son comble le suspense pardon ici on a laissé un petit trait d'HP on s'est pris un petit cri absent qu'on n'a pas voulu dodge forcément le Goku SSL4 qui a le passif dans son esquive mais qui n'esquive jamais forcément le God Coler Intelligence qui de toute manière va se charger de terminer le kill à contre type ou pas vu qu'il lui reste un tout petit peu de PV du côté gauche du coup on entame la phase sur le bout première forme de type endurance et on a l'aspect du Vegeta SSL4 qui n'est pas ultime qui va réaliser le kill d'une manière absolument trop mousse ou baxonne de flax ça va être super facile en fait de le faire ok cette fois-ci on a le Goku SSL4 qui va partir en attaque spéciale ultime sur le buff 1.832.999 1 de dégâts en plus et on arrondissait les chiffres mais bon ça c'est pas grave c'est la RNG du jeu qu'il a voulu ok le buff buff le Madjin Vegeta qui va certainement balancer sa meilleure attaque spéciale do you see what I'm seeing guys il lui manquait un seul de qui pour partir en attaque spé malgré l'absence enfin malgré le fait qu'il y ait le support dans le tour et ça c'est vraiment triste parce que du coup on va devoir proquer une attaque supplémentaire par contre du côté gauche ici oh là là on est tellement unlucky mais regardez-moi ça le Goku LR Intelligence ok 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 non là c'est un move vissant et coup du Goku LR Intelligence parce que du coup je le rappelle grande chance d'esquiver les attaques ennemies plus le fait que ça soit une unité de type intelligence s'il arrive à double esquiver ça ferait un gain de temps fou pour la team famille de Goku et du coup le premier dodge qui a été effectué alors le must vraiment ça serait qu'il puisse placer un critique le Goku s'il arrive à placer un critique franchement il ferait limite un tour parfait à contre type malheureusement c'est pas le cas est-ce qu'on va esquiver la deuxième attaque spéciale ou pas oui 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 très très bien joué de la part famille de Goku par contre on part pas oh putain j'avais pas vu on part pas en attaque spéciale avec ni Goku ni le Gohan ah oui non mais ça c'est pas oh là 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 oh là là mesdames et messieurs mais on est sur la dernière ligne droite mais je m'attendais tellement pas un revirement de situation comme ça je suis perdu là dans le gameplay je vais vous avouer que sérieusement je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe de cette manière là l'actif skill de Vegeta qui a encore une fois de plus été utilisé on est sur la dernière phase l'avant dernière phase pour la famille de Goku ça me paraît un petit peu compliqué là de revenir dans le game sachant que là si on arrive à mettre beaucoup de dégâts 1 215 000 044 ok mais rien n'est joué on est sur la dernière ligne droite vraiment vraiment le Goku SL4 va devoir partir en attaque spéciale très rapidement on a un plateau de ki absolument dégueulasse est-ce que le Majin LR il va avoir assez de dégâts pour terminer la phase du ki de Boiler intelligent je pense que ah oui non c'est bon on va réussir à partir en attaque spéciale by the way donc il n'y a pas de problème dernière ligne droite mesdames et messieurs mais je pense que le Majin LR ici va réussir à avoir le DPS nécessaire parce que 2 500 000 044 d'attaque affiché au compteur ça n'équivaut qu'à une victoire de la team famille de Vegeta mesdames et messieurs à un boss prêt et malgré le fait que les deux teams catégorie est très très bien joué la victoire est remportée par la team famille de Vegeta ce que je vous propose c'est qu'on en parle directement dans le débrief avant de passer à l'analyse des deux gameplay je tenais tout simplement à m'excuser pour ce commentaire qui n'a pas été ouf comparé à la semaine dernière et au Dokkan eSport précédent j'ai eu pas mal de répétitions il y a des moments où j'ai bégayé il y a des moments où je n'étais pas forcément super à l'aise donc j'essaierai pour la prochaine fois le prochain Dokkan eSport de la semaine prochaine d'être beaucoup plus fluide en termes de commentaire pour que ça soit plus agréable euh auditivement je cherchais le mot pour vos oreilles tout simplement et du coup qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait que ci qu'est-ce qui a fait que ça la famille de Vegeta a fait très peu d'erreurs mine de rien dans le gameplay après au niveau des dégâts on a pu voir que c'était quand même assez présent on avait juste un seul support dans la team mais franchement en termes de DPS le Madin a été MVP le Vegeta SAG4 on a souvent utilisé son active skill et mine de rien ça a pas mal carry ensuite on avait le Vegeta LR Intelligence on avait le Vegeta Intelligence aussi le Vegeta Bleu Evolution avec ses auto-attaques qui a permis de gagner pas mal de temps tandis que du côté de la famille de Goku alors certes on avait nos très bonnes rotations Gohan LR avec Goku et le Goku SAG4 avec je ne sais plus qui le Goku LR Intelligence problème c'est que l'animation des attaques spéciales était quand même assez longue notamment celle du Gohan LR même si le DPS était présent et je pense qu'avoir mis 3 supports c'était pas une idée stupide mine de rien parce que ça pouvait booster quand même grandement les dégâts et je pense qu'en l'absence de ces supports si on avait ramené une équipe full DPS on aurait mis plus de temps à tuer les boss en face après ça reste que mon avis personnel de toute manière la victoire ce soir a été remportée par la team famille de Vegeta et c'est très très bien on se retrouvera la semaine prochaine je vous le tease team héros de films team boss de films ça risque d'être un Dokkan eSport assez attendu je pense sur la chaîne et assez hypant en attendant je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée portez vous bien ciao ciao